Les frérots, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 10 mars et il y a pas mal de news, notamment annoncées dans le jeu, ainsi que sur le live, le Discord, parce qu'effectivement il y a eu un KGS aujourd'hui, KGS Jap, donc on va voir, on va essayer de voir un peu tout ce qui se passe. Donc voilà, campagne, 35 millions de téléchargements. Je vais aller vite, je vais aller vite. Parce que là j'étais avec les enfants, donc on a speedé pas mal. Voilà, maintenant on peut respirer tranquille et on va essayer de pas trop trop tarder non plus. Donc une multi gratuite par jour pendant 10 jours. Voilà, donc avec, vous voyez le pool, mais bon, c'est pas du rate-up les gars, faut pas planer non plus. Voilà, un nouveau Napoléon et un nouveau Misaki. Et vous allez voir qu'il y a une petite surprise pour le Napoléon surtout, ainsi que pour le Misaki, mais bon. Donc voilà, Junior Youth avec des billets civilement en fait, sans maillot de foot. Pareil pour le petit Pierre ici qui sera dans un portail payant. Donc c'est plutôt pas mal. On est sur du Junior Youth. Les cartes sont plutôt belles. Vous allez voir le fond avec la tour Eiffel, c'est vraiment pas mal. Et voilà, on va voir un peu, on va pas voir le détail des stats, mais on va voir en gros ce que donnent les persos, parce qu'on a quand même quelques détails. Voilà, donc un Dream Pot, etc. Les événements habituels avec un Event à médaille ici, visiblement Junior Youth avec Tsubasa Junior Youth et le Robson. Voilà, donc voilà. Les choses habituels après, histoire de fêter les 35 millions de téléchargements. Ensuite, on a aussi une mise à jour de prévue, donc pour vendredi. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Je vais essayer de baisser le son, c'est peut-être un peu trop fort. Voilà, on baisse légèrement. Impeccable. Donc, changement du format d'affichage de paramètres à l'écran de modification d'équipe. Le format d'affichage des paramètres de l'équipe et des joueurs qui la compose a été modifié. Ok, 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 ok. Une fonction permettant d'afficher ou de cacher les bonus d'effet. Ok, ça on va le voir en screen. Donc voilà, le niveau max des confédérations passe à 40, ainsi que les niveaux des compétences, etc. Ça passe à 41. Je ne sais plus à combien il était là, 31 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Une fonction permettant d'utiliser l'explosion de potentiel à partir de l'écran de détail du joueur. Ça c'est très très bien, je vais vous montrer ça aussi en screen. Pareil pour la TS, quand elle est au niveau max. L'effet de formation permettant de copier et coller. Chaque formation a été ajoutée. Putain, c'est obligé de coller mon truc là, n'importe quoi. Donc l'effet de chaque formation a été ajouté à la liste de formation. Ok, une fonction permettant de copier et coller le contenu d'un deck vers un autre deck a été ajouté. Un bug faisant apparaître une version réduite du terrain sur certains appareils a été corrigé. Ok, bon bah ça c'est un bug. Bref, ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va aller jeter un coup d'œil au perso qui arrive du coup vendredi. Alors c'est pas en détail, on n'a pas le détail des stats. Mais voilà. Donc, on a le petit Misaki ici. Vous avez vu la carte, le fond de la carte est vraiment pas mal. Bleu, blanc, rouge avec la petite tour Eiffel. Voilà. Donc, Misaki ici qui est rouge. Un leader pour les japonais rouges. Voilà, tout simplement. Ensuite, combination special skill force plus 15%. Donc pour la 1-2. 15% de patates sur sa TS de 1-2. 490. Donc, à voir aller avec qui. J'imagine que tricolore combination du coup ça doit être peut-être Misaki, Pierre et Napoléon. Je sais pas, on verra. Mais là pour le coup, le tri en fait, je sais que ça peut être tricolore pour le truc de la France. Mais c'est assez... Faut voir. Franchement, faut voir. Là, je sais pas. C'est peut-être les 3 persos. 490. Ça m'étonnerait pas. Parce que ça nous renvoie tout de suite à la NRS. Qui utilise aussi 3 persos. Enfin bref. Overhead Interception. Donc, en interception en attente acrobatique. Là, 475. Qui va devenir plus accessible. Elle a été seulement sur un perso limité. Le portail Japon. Voilà. Donc ensuite, avec Pierre. Juste avec Pierre dans la team. All player stat plus 3%. Donc, il donne 3% juste avec Pierre dans la team. Bon, ça on s'en fout le truc de la neige. Teammate Pierre gets full power jauge plus 10% when you win at matchup. Alors, attends. Teammate Pierre gets full power... Ah d'accord. Donc, quand vous gagnez un duel avec Pierre si il y a Misaki sur le terrain. Eh bien, vous prenez 10% de full power quand vous gagnez votre duel. Voilà. Avec Napoléon dans la team. Les stats de l'adversaire vont prendre moins 3%. Et stat increase de higher. Ok, d'accord. Donc, ça c'est un petit full body de 10%. Voilà. Petit full body de 10%. Voilà pour ce petit Misaki. Ça a l'air d'être fort intéressant. Avec pratiquement 26k d'attaque globale. Donc, à voir, à voir, à voir. On verra ce que ça donne. Mais déjà, l'interception qui ici se trouve bien plus facile d'accès. C'est déjà bien. Ensuite, on va voir Napoléon. Et là, Napoléon... Voilà. Tout de suite, ce qui nous saute aux yeux. C'est le tir à 510. Enfin, une vraie frappe pour Napoléon. Mais là encore, une fois, tricolore combination shot. J'espère que ce n'est pas avec 3 personnes. J'espère que ce n'est pas avec 3... A la rigueur, si c'est juste Pierre, ok. Mais si c'est Pierre et Misaki, ça peut commencer à être compliqué. Ça peut commencer à être compliqué. Bref. Leader skill non-jap vert, pardon. Combination special skill. Donc, combination special skill. Donc, ça, c'est la 1-2. Je ne vois pas. Voilà, c'est la 1-2, les combinaisons. Ok. Donc, voilà. La frappe à 510 qui coûte 470. Avec un effet SP. J'imagine que ça va dégager forcément des gens. Je ne pense pas que ce soit SP distance. La 1-2. Le petit dribble. Ok. Donc, avec Pierre dans la team, moins 3% pour les adversaires. De lower de stamina. Donc, ça, c'est quoi incendiaire. De higher de stat boost. Donc, moins d'un de stam, plus il a de boost, en fait. Donc, 10% sur ses stats. Voilà. Donc, avec Misaki dans la team, 3% pour toute la team. Voilà. Le truc, ces histoires de neige. Là, on s'en fout. Et teammate Misaki gets moins 1% stamina cost. Donc, pour votre Misaki collègue, coéquipier, il aura moins 10% sur la stamina de CTS, en fait. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Si vous jouez avec le Misaki V2. Et lui, voilà. Misaki V2 va gratter 10% de stamina sur CTS. C'est déjà ça. Voilà. Donc, pour le petit Napoléon. Bah, Napoléon va surtout retenir la frappe à 510. Encore une fois. Bah, pratiquement 25k d'attaque globale. On verra encore ce que ça va donner. Mais ça commence à être violent. 510 pour le petit Napoléon. A voir ce qu'on aura à l'avenir. Pourquoi pas sur le DF. Je ne me souviens plus des stats du DF. On verra. Voilà. Et voilà le petit pierre payant, ici. Voilà. Qui se retrouve aussi avec la 1-2 tricolore. Donc, 490. Voilà. C'est un leader pour les non-japs bleus. Combien de spécial kit. Donc, force plus 15%. Donc, source à 1-2. OK. Il a le slider cannon. Bon, le slider cannon, ça, on a l'habitude. Un petit dribble A. 3% avec Napoléon dans la team. Voilà. Il ne craint pas la neige. Blablabla, etc. Tenacity. If the Napoléon on your team. Donc, voilà. Ça, c'est courage. Ça, c'est courage. Du coup, aussi, votre Napoléon. Si vous avez Spear et que vous avez Napoléon aussi dans la team. Et qu'il n'a que 1 de stamina, il pourra quand même continuer à mettre ses TS. Voilà. Avec Misaki dans la team. La team adverse va prendre moins 3%. Donc, ça débuff. Ça débuff. Ça débuff. Et 10% quand vous avez le full power. OK. OK. Voilà. Donc, pour les 3 petits joueurs, on n'a pas encore des détails. Au niveau des stats. Mais franchement, ça a l'air d'être pas mal. Les cartes sont plutôt belles. Voilà. C'est assez atypique de les voir habillées en civil. Et puis, le fond est vraiment pas mal. Avec la petite fontaine ici. La petite tour Eiffel derrière. Bleu, blanc, rouge. C'est des belles cartes. C'est des belles cartes. Donc, ouais. A voir maintenant comment ça va se passer. En termes de répartition des stats. Voilà donc pour les persos. Maintenant, on va passer au... Alors, le schedule, il est où ? Le schedule, il est ici. Donc, ça, en fait, ça, c'est le petit planning. Ils ont mis en fait en place une team. Alors, c'est pas une team qui s'occupe du contenu à proprement parler ou lors des nouvelles mécaniques de jeu. C'est une team qui s'occupe uniquement... C'est une team qui s'occupe uniquement du feedback des joueurs. Voilà, ils s'occupent de mettre des trucs, d'implémenter dans le jeu les choses que les joueurs demandent et qui ne relèvent pas d'une nouvelle mécanique de jeu ou qui n'est pas sujet au déséquilibrage du jeu. Voilà. Donc, on remarque tout de suite du coup que le 12 mars, il y a tout ce qu'il va y avoir là. Donc, addition of copy deck. Ça, je vais vous le montrer. Display the effects in the first view of formation list. Ok, bon, ça, je vais... Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Est-ce que j'ai un screen de ça ? Je ne suis pas sûr. Donc, voilà, le truc pour les TS. Ça, je vais vous le montrer aussi. Le truc aussi pour l'explosion de potentiel directement sur la carte du perso. Ça, je vais vous le montrer. Voilà. Ensuite, le 9 avril, on aura une petite mise à jour. Display total amount of auto-interception, block, buff and debuff due to bonds at the beginning of PvP match. Donc, ils vont tout montrer, en fait, au début du match PvP. Ils vont te dire s'il y a de l'auto-inter, s'il y a de l'auto-block, les buffs et les debuffs. Là, pour le coup, on a juste les buffs et les debuffs. On n'a pas l'auto-inter, on n'a pas l'auto-block. Voilà. On aura ça. Du coup, on aura aussi addition of the report option at the end of the match. Donc là, report, j'imagine que c'est pour Pukave. C'est pour faire la Puky, s'il y a quelqu'un qui triche en face ou quoi. Voilà. Après, c'est légitime. S'il y en a qui triche en face, autant le report. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il y aura aussi ability to change the order of the sub-skills. Et ça, ça arrivera le 9 avril. Vous pourrez aussi agencer, en fait, vos skills sur vos persos. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, le 21 mai, on aura un ajustement de l'intelligence artificielle du match, du jeu, des matchs, etc. Mode League, mode World Challenge. Ça, on verra. Donc ça, c'est pas la Task Force, il s'en occupe apparemment. C'est une autre team. Voilà. On aura aussi addition of a function to get rewards according to the number of players who come back to the game. Donc ça, c'est un truc comme Adokan, en fait. Quand les joueurs vont revenir dans le jeu, il y aura, j'imagine qu'il y aura des paliers. Ou alors, plus il y a de joueurs qui vont revenir dans le jeu, plus on aura de récompenses, etc. Donc, voilà. C'est le 21 mai, donc ça va forcément être implanté pour l'anniversaire qui arrivera en juin. Et forcément, il y a toujours des joueurs qui reviennent pour l'anniversaire. Voilà. Ensuite, addition of a rank up boost function for new players. Rank up boost function. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Voilà, c'est un truc pour le nouveau joueur, dans tout le cas. Mais rank up boost function. Alors ça, ça, ça a déterminé. Je vois pas ce qu'ils veulent dire par ça. Pour booster le rang, avoir en PVP, j'imagine. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, on verra ce que ça donnerait. Il faudra un peu plus de précision là-dessus. Voilà. Addition of a pull function in a gear... Of a pull function... Ok, ok. For players you want as a present, etc. Donc ça, c'est pour mettre des sondages, en fait, dans le jeu directement. Voilà. Ok. Donc ensuite, le 16 juillet, on passera du coup à la 5.2.0. Non, là, donc le 9 avril, on passe à la 5.0. Et le 16 juillet, on passe à la 5.2.0. Avec la... On pourra, on va du coup mettre 7 remplaçants au lieu de 5 actuellement. Donc ça, avoir les possibilités que ça peut engendrer. On verra ce que ça donne. On va pas tout de suite critiquer. On va pas tout de suite encenser. On verra ce que ça va donner. Voilà. Ça peut être bien pour les leader skills, etc. Pour ceux qui galèrent. Ensuite, surtout avec l'anniversaire qui arrive. J'imagine que les leader skills, on va devoir en changer. Ensuite, on va aussi pouvoir passer de 5 remplacements... De 3 remplacements à 5 remplacements, en fait. Voilà. Et ensuite, voilà. Ce qui est la dernière chose qu'on a pour la mise à jour de juillet, c'est le fait de pouvoir mettre des limitations au niveau des liens et aussi désactiver carrément les HA pour les matchs amicaux et les matchs d'entraînement, etc. Voilà. Donc ensuite, pour imager rapidement cette histoire, voilà ce que ça donne. Donc là, tout de suite, vous avez vu qu'il y a des cups, il y a des trucs, ou il y a des confédérations, l'espèce de boost confédération est activé et d'autres non. Et bien là, en fait, vous avez l'occasion, vous avez le choix en fait de voir vos stats avec ou sans le boost de confédération activé. Il suffit juste de cocher ou décocher la case. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Si jamais il y a une cup où le boost confédération est désactivé, il vous suffit simplement de désactiver le petit boost ici et d'aller voir ce qui se passe. Il me semble d'ailleurs que dans le PBP classique, le boost confédération n'est pas activé. Du coup, vous serez plus sur le screen de gauche plutôt que le screen de droite. Voilà. À ce niveau-là. Donc ensuite, au niveau des TS, maintenant, quand vous cliquez sur une TS de niveau 1, vous avez aussi ce petit onglet là, level max, qui vous permet de voir jusqu'à où va la TS. En fait, vous allez avoir la TS max du coup, S89, SKS NTS à 475, 490, 500, etc. Ça, c'était assez chiant parce que des fois, on n'était pas sûr et certain. Du coup, on allait voir sur Internet ou alors on allait voir sur des persos. Alors là, on allait directement dans le répertoire. C'était assez chiant. Et bien là, du coup, on va directement cliquer sur la TS et voir jusqu'où elle va en S99. Et ça, c'est plutôt pratique. Voilà. C'est de l'ergonomie, encore une fois, mais c'est très, très pratique. Voilà. Ensuite, 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 le deck copie. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Ça va permettre de copier carrément un deck pour le mettre sur un autre deck. Carrément, voilà. Si vous avez un petit changement à faire ou alors si vous avez une cube particulière à faire, mais que vous voulez, je ne sais pas, changer deux, trois petites choses ou quoi. Voilà. Ça vous évite de remettre toute la team et de faire juste vos deux ou trois changements que vous vouliez faire au préalable. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est encore une fois de l'ergonomie. C'est de la praticité. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Et ensuite, on rajoute. Et ça, franchement, ça aussi, c'était chiant. Et c'est très bien qu'il le rajoute. C'est encore une fois de l'ergonomie. On va rajouter du coup l'onglet explosion de potentiel sur le détail des persos. Vous avez vu ici, habituellement, quand vous cliquez sur le perso, vous cliquez ici. Ensuite, vous avez la carte. Donc là, il y a le hino derrière. Vous avez les deux petits onglets jaunes. Vous cliquez sur le petit onglet jaune de droite. Et normalement, après, vous avez dépassement de limite, entraînement, évolution, bla, 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 bla. Un transfert TS. Voilà. Bref. Et bien, maintenant, il y a cet onglet-là qui sera, du coup, explosion de potentiel. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. En termes d'ergonomie, là, je pense qu'on est au top. Voilà. J'ai sûrement manqué deux ou trois trucs. Mais ça, franchement, c'est un truc... Toutes ces petites choses-là, là. Toutes ces petites choses-là, c'est des trucs assez pratiques pour le coup. Donc, on accueille ça à bras ouverts. Voilà donc pour la petite vidéo de ce mercredi 10 mars. On se donne rendez-vous, peut-être ce soir, encore une fois, je ne sais pas. Pas à 21h, parce qu'il y a le match du PSG. Peut-être un peu avant. Peut-être un petit live de 19h à 21h. Ou alors de 18h30. Je vais voir. Peut-être 19h à 21h. Peut-être plus comme ça. Pour un petit 2h de Dream Cup. Mais ce Dream Cup, elle est absolument infernale, cette Dream Cup. C'est incroyable de dinguerie. Donc, voilà. Hier, le live, il était absolument infect. On a ragé tout le live. Donc, on va voir. On va essayer de remettre ça. Peut-être que ça se passera mieux. Ce soir, peut-être de 19h à 21h. N'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch dans la description. Je vous préviendrai. De toute façon, même sur YouTube, j'essaie de mettre toujours un petit poste dans la zone communauté. Voilà, les frères. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao !